On est ici de Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va super bien aujourd'hui, les amis. Petite vidéo découverte sur Series X, parce que je ne l'ai pas faite sur Series X. Il s'agit du jeu Hellblade Senua Sacrifice, en attendant Senua Saga. Et je me suis dit que ce serait bien de découvrir le jeu à quoi qu'il ressemble, comment il tourne sur Series X. Et c'est parti, on commence maintenant. Et non, je voulais faire au début un live soutien à Redfall, mais je trouve que ça aurait été un peu hypocrite de ma part, car tout simplement, Redfall, comment dire, pour moi, ce n'est pas un jeu que j'ai apprécié tant que ça. Fait que du coup, faire un live en mode hypocrite, ouais, Redfall, c'est le jeu de l'année, alors que non, tout simplement, je n'ai pas aimé Redfall. et tout simplement, je ne voulais pas non plus surfer sur l'occasion. Fait que du coup, je me suis dit, au lieu d'essayer de surfer sur l'occasion pour faire des vues, ce qui serait vraiment, je trouve, hypocrite, je me suis dit, c'est parti, on commence maintenant. Fait que c'est parti, les amis. Fait que c'est parti, les amis. On va découvrir ça ensemble, le, le... que donne la version Series X. Et c'est parti. Voilà. Honnêtement, The One, c'est un truc qui me fait rire. T'as tout le monde qui râle sur Microsoft. Oui, Microsoft Gaming, What, ça a été officialisé? Non? Alors, pourquoi vous m'en parlez, c'est simplement, c'est, voilà. Ils veulent du retour sur investissement, ils veulent que du poignon claque, c'est normal, ils ont mis pas mal sur la table, c'était à prévoir aussi, franchement. Mais voilà, moi, honnêtement, quand je vois du monde qui râle, non, mais moi, il y a beaucoup de studios qui n'ont pas viré de monde cette année. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas viré de monde, là. Il y a pas mal de monde qui a été viré, oui, c'est triste. Moi, honnêtement, quand je vois du monde qui se choque, qui se choque comme s'il y avait des... comme s'il y avait des pâches chez le studio, c'est con, en fait. C'est con, parce que c'est... Comment dire? C'est loin. C'est pas choquant, c'est... C'est triste. Voilà, c'est... C'est triste. Voilà, c'est... Ça serait choquant si, oui, ça serait toi qui aurais perdu ta job, mais bon, c'est pas le cas. Fait que voilà. C'est souvent de même dans l'industrie, puis quand je vois des... Quand je vois des messieurs chièves et compagnie se faire leur refusquer, eux, c'est pas normal, ils veulent qu'un pognon claque vite, wut, wut, wut. Je vais vous dire de quoi, les amis. PlayStation, vous pensez quoi? Vous pensez qu'il n'aime pas le pognon? Ben oui, il aime le pognon. C'est... Voilà, c'est... C'est pas la charité non plus. Franchement, un moment donné, il faut... Un moment donné, il faut arrêter de faire les hypocrites, puis de faire les vierges effarouchées, c'est pas normal, wut, wut. Business is business. Simplement, voilà. Honnêtement, je ne m'y connais pas trop non plus en business, mais... Euh... Fallait s'y attendre. Sérieux, fallait s'y attendre, tout simplement. Ben oui, ils ont dépensé... 75 milliards, ils ont acheté pas mal de monde, il y avait trop de monde à la messe, ils se sont dit, bon, vous autres, vous allez faire votre messe chez vous, on vous vire, on vous slack. Vous autres, vous allez aller dans la Vexcel Studio, c'est... C'est du management, sérieux, un moment donné. Il y en a qui disent que c'est à cause de l'échec de Phil Spencer, que Phil Spencer n'est plus aux commandes. Oui, en fait, Phil Spencer, il a été rétrogradé, il a été gradé à un autre niveau au-dessus. C'est Sarah Bond, maintenant, la patronne. Voilà, et voilà. Mais, en tout cas, je sais que, d'après ce que je compris, Phil Spencer, il a été promu au-dessus de Sarah Bond. Sarah Bond, elle a maintenant le poste que lui avait avant, tout simplement. Mais bref, personnellement, je n'en reviendrai pas trop sur le sujet. parce que c'est un sujet qui peut être matière à débat, puis voilà, tout simplement. Moi, j'aime mieux attendre, attendre les faits, attendre les vrais faits au lieu de me fier sur le pourquoi, pour ci, pour ça, puis franchement, en tant que gamer, et en tant que joueur Xbox, je n'ai pas de part chez Microsoft. Je ne suis pas payé par Microsoft. je n'ai pas de part, donc honnêtement, je suis juste un simple gamer, bien ordinaire. Et voilà, moi honnêtement, tant que ça ne m'empêche pas de jouer à mes jeux, que j'aime, whatever, voilà, c'est triste, oui, qu'est-ce qui arrive, mais voilà, tout simplement. On ne fait pas d'omelettes sans causer des oeufs, comme dit l'expression. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce que d'omelettes vont faire là-dedans, mais voilà. C'est l'estomac qui parle, c'est l'estomac qui parle, c'est l'estomac qui parle, ouais, non, mais là, là, c'est bon. Honnêtement, wow, c'est... moi que j'entends des conneries, honnêtement, j'en attendu des conneries, voilà, j'en attendu assez ce week-end. J'en attendu assez ce week-end, fait que cette année, pas cette année, mais ce week-end, pour le reste du week-end, je prends off des réseaux sociaux. Hé, j'en attendu, t'en attendu de la belle merde, j'en attendu. Hé, Microsoft va se prostituer devant Sony, puis Nintendo. Il va juste rester PlayStation comme leader. Le monde se réjouisse. Moi, honnêtement, je vous dis pourquoi. Le problème, que si PlayStation serait seul sur le marché, il y aurait tout le monopole. Qu'est-ce qu'il arriverait, vous pensez? Il va vous faire des consoles à 800 balles, à 800 balles passées. Ils vont vous vendre des jeux à 200 piastres. Je vous le dis, si PlayStation sont seuls sur le marché, vous allez vous faire enfiler, mais comme jamais, après ça, vous allez vous aller brouiller. Les jeux coûtent chai, mais oui, ils coûtent chai, c'est sûr. Je vous dis, honnêtement, déjà PlayStation, oui, ils ont quand même une part conséquente. Mais s'ils seraient les seuls sur le marché, à part Nintendo, parce que Nintendo, c'est à part, les genoux d'autres, en tant que joueurs, on se fera enfiler de gauche à droite, on se ferait, mais wow, ça serait violent. Ça ne serait même plus de l'enfilasse, ça serait de la sodomie, mais en plus de temps de grandir tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils seraient les seuls, ça fait qu'ils pourraient mettre les prix qu'ils veulent. Et nous autres, en tant que consommateurs, on serait obligés de boycotter pour les faire reculer, évidemment. Et voilà. Tout simplement. C'est pour ça que pour moi, la compétition, il va toujours, pas la compétition, la concurrence, il va toujours en avoir. Et heureusement. Heureusement, parce que, même chose, si Xbox serait seul sur le marché, ça fait longtemps qu'on s'aurait fait enfiler. Moi, honnêtement, je me dis, il y aura toujours de la concurrence. Xbox seront toujours là, tout comme PlayStation seront toujours là. moi, quand je vois du monde qui disent rip Xbox, désolé les amis. Désolé, mais, de vous décevoir, mais, ils seront toujours là. Tout simplement. Mais bref. Moi, honnêtement, quand je vois du monde qui se choque pour, juste pour ça, il croit ça de vire du monde. Oui, c'est triste. Mais en tant que gamer, qu'est-ce que ça fout dans ta life? Ça ne change rien, je suis désolé, ça ne change rien. Oui, voilà pourquoi, parce que, ils ont viré le studio de Ralph High Rush. Il y aura un petit pas de Evil Within. Mais les licences, ce n'est pas parce qu'ils ont viré des studios que les licences sont mortes. S'ils veulent faire un Weaver Within 3, ils peuvent très bien mettre un autre studio sur le coup. Simplement, tout comme un à Fire Rush. mais bon. Il y a un YouTuber qui parle du sujet mieux que moi qui s'appelle le repère du gamer. Vraiment, je trouve que je trouve à date de toutes les vidéos que j'ai vues à date, je trouve que ses propos, c'est les plus sensés. Vraiment, il dit les trucs avec filtre, avec filtre, sans filtre, puis surtout, il dit les trucs vraiment que pas grand monde n'a abordé. Puis vraiment, je trouve que c'est ses vidéos pertinentes. Puis en plus, c'est un YouTuber québécois aussi. Fait que quand même, c'est rare, surtout des YouTubers québécois qui ont dit surtout les YouTubers québécois qui parlent de ce sujet mais qui le parlent de façon comme ils l'expliquent. Moi, honnêtement, j'avais fait un short hier que je l'avais supprimé parce qu'honnêtement, je ne connais pas trop le sujet, je ne m'y connais pas trop en sujet de business whenever. Puis je ne veux pas non plus parler de sujets que je ne connais pas trop franchement. Fait que je vais vous mettre le lien de sa vidéo en description si des fois vous voulez avoir un avis plus éclairé sur qu'est-ce qui se passe chez Microsoft actuellement. Voilà. Je vais vous mettre un avis plus éclairé là-dessus. Lui, il va vous en parler bien plus que moi. Ce n'est pas de la pub que je fais. C'est juste que je trouvais sa vidéo bien pertinente puis franchement, je trouve que ça mérite cette vidéo-là mérite des vues. Mérite que quand c'est des sujets de façon éclairée puis pertinente, pour moi, je trouve que ça mérite d'être vu franchement. Fait que voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description de la vidéo sur YouTube. Quel claque. Moi, honnêtement, je vais vous dire un truc. Hellblade 2, le jeu, attendez-vous pas à un gros succès côté ventre. C'est un jeu assez particulier. C'est un jeu de niche mais honnêtement, Hellblade, pour moi, c'est vraiment ce jeu est une démo technique de fou. Ce jeu est... wow. Des mauvaises langues dirait que ouais, c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... walking simulator. Parce que le perso, il marche. Moi, je vais vous dire un truc. j'espère que le perso, il marche. Voilà, c'est... si le perso ne marcherait pas, comment tu voudrais te déplacer? J'ai envie de dire. Un moment donné, c'est quoi? C'est oui, le perso, il marche. Tout comme Kratos marche dans God of War. Parce que... parce que... on va vous dire les trucs. Dans God of War, si Kratos ne marcherait pas, ça serait plate en caisse comme jeu. Tu jouerais un perso qui ne marche pas, qui reste sur place. ça serait un truc de fou. Moi, c'est surtout le truc qui me fait rire, parce que, checkez bien ça. Là, le monde, ça roule tout contre Xbox. Checkez bien qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver après, vous pensez? Après, il va arriver quoi, vous pensez? Après, le monde, en juin, quand ils vont faire leur annonce, leur showcase, peut-être Gears 6, peut-être un petit Gears Collection, le monde, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, c'est merveilleux, le monde, ils vont retourner leur verse. Ça a toujours été le même. Ça a toujours été le même. Le monde... Regardez, Si Off Thief, le monde crachait sur le jeu, puis quand le jeu est sorti, tout d'un coup, c'est devenu le jeu de l'ami. Tout simplement, les amis. Ça a toujours été le même. Quand le jeu, il était sorti sur Xbox, tout le monde disait, ouais, c'est de la merde. Et quand le jeu est sorti sur PlayStation, c'est devenu le jeu de l'année. Numéro 1, c'est ça a toujours été le même. Starfield, mais qui arrive sur PlayStation 5, ça va être pareil. Ça va être pareil. Le monde, ils vont tout dire, ah, finalement, c'est un bon jeu. Ben oui. On vous connaît, 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 messieurs, mesdames, les foutus, qui virent leurs vêtres quand ça leur chante. Ils se tournent de bord quand ça leur chante, ouais, non, mais un moment donné, moi, j'ai dit les vraies choses, sérieux. Viens honnêtement. Il y en a qui me diraient, ouais, t'es pour Xbox, en fait, je suis pas pro, je suis juste fan. Voilà, il y a une différence à être fan et être pro. Voilà. C'est pas parce que t'aimes un truc que t'es pro ci, t'es pro ça. Tout simplement, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de voir des jeux vidéo comme des partis politiques. Franchement, à un moment donné, c'est ridicule. Voilà. Mais bref. Vraiment beau, ce jeu. Je pense que ce jeu, je pense que ce jeu, je vais me le refaire. Me le refaire. Là, là, ça me date. Là, là, je suis au taquet. Je pense que je vais me le refaire, ouais. Vraiment, ce jeu, vraiment, avait une ambiance unique. Il est plus drôle, ce jeu. Je me rappelle pas, mais je me semble qu'il était exclusif à PlayStation il y a sa sortie, me semble. C'était une exclue temporaire. En même temps, Microsoft n'en serait pas là aujourd'hui. Puis ça, c'est une partie que je fais. Microsoft n'en serait pas là aujourd'hui si Jim Ryan, le patron de PlayStation, n'avait pas eu la brillante idée de mettre des exclusivités temporaires partout sur sa PlayStation, quitte à pousser Microsoft à faire un jeu d'échec pour tout simplement assurer des jeux sur sa console. Parce que M. Ryan, ça, c'est un truc que le programme vous dit, M. Ryan voulait mettre Starfield exclusif sur PlayStation, voulait mettre tel jeu exclusif sur PlayStation, un moment donné, c'est... Alors que le studio, il n'y appartenait même pas, tout simplement. C'est... Honnêtement, c'est... Voilà. Donc voilà, ils ont voulu jouer aux échecs, ils ont voulu jouer aux cons, jouer aux échecs avec Xbox, avec Microsoft, et malheureusement, vu que Microsoft avait le portefeuille plus large, Microsoft, ils ont dit, pas de soucis, on achète les studios, tout simplement. Voilà, c'est... Mais moi, je vais vous dire un truc, je vais vous dire un truc que... J'ai bien aimé à Fire Rush. Il n'y a pas de soucis, j'ai adoré à Fire Rush, mais quand je vois que le studio voulait faire une suite à Fire Rush, je suis désolé, mais pour moi, le jeu se suffit à lui-même. Je veux dire, t'as fini à Fire Rush, man, qu'est-ce que tu veux raconter d'autre? Qu'est-ce que tu veux raconter d'autre? Ton histoire, tu l'as bouclée, tu veux faire quoi? Tu veux faire une suite avec Chai et ses enfants? Non, mais je vous dis, Chai, premièrement, il n'a pas d'enfant, deuxième, premièrement, il n'est même pas marié, fait que, regarde, tu veux faire quoi comme suite? Voilà, tu... Voilà, pour moi, c'est un jeu qui suffit à lui-même. Prey! Prey! Je n'ai pas fini, Prey, mais d'après ce que j'ai vu, même le jeu se suffit à lui-même. Voilà. Au pire, une suite pour Dishonored, ça aurait été bien, mais voilà, Prey, c'est Prey, puis Hi-Fi Rush, c'est des jeux qui suffisent à eux-mêmes, tout simplement. Voilà, même si Prey, il aurait peut-être eu plus tendance à avoir une suite que Hi-Fi Rush, mais voilà. peut-être qu'il y aura des suites par d'autres studios derrière, je ne sais pas, whenever, mais honnêtement, Hi-Fi Rush, pour moi, une suite, ce n'est pas nécessaire, tout simplement. Mais bref, ce n'est que mon avis encore là. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis si une suite pour vous d'Hi-Fi Rush était nécessaire. ça aurait été et aurait pu être nécessaire. Mais moi, voilà, c'est pour moi, je vois mal une suite. J'ai bien aimé à Hi-Fi Rush, mais pour moi, c'est un jeu qui suffit à lui-même. Et moi, honnêtement, il y a un truc qui me fait rire. Arkhan Austin ont été fermés, t'as tout le monde qui chouine sur que le studio était fermé. Mais quand Redfall est sorti, qu'est-ce qui est arrivé? Le monde a tout craché sur le jeu. Puis là, ils viennent broyer que le studio ferme. Voilà, même les développeurs ont été la risée des autres studios. Les autres studios se foutaient toutes de leur gueule. Ça a été la risée des autres studios. Voilà. Puis à un moment donné, après ça, ça vient de faire les hypocrites en mode, ouais, c'est triste que fermé, c'est honteux. Ouais, je suis désolé, même, mais voilà, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut arrêter de faire les viages farouchées, de faire les hypocrites en mode, ouais, c'est triste que le studio a fermé alors que quand ils ont sorti leur jeu, vous avez été les premiers à cracher à la gueule du jeu. Simplement, on a été les premiers, on a tous été les premiers sur Xbox. Pourquoi? Parce que le jeu était sorti d'un état scandaleux, tout simplement. Ça fait que voilà. Pour ça, je n'ai pas fait de live soutien à soutien Arkane Hostile, j'aurais pu, mais ayant pas trop apprécié Redfall à la base, d'un, je m'aurais, je m'aurais menti à moi-même, puis de deux, ça aurait été un peu hypocrite de ma part, tout simplement. Ça aurait été un peu hypocrite de ma part, puis ça aurait été juste pour faire des vues, et franchement, bien beau faire des vues, mais avant tout, il faut que je sois honnête, avec, moi-même, puis il ne faut pas non plus que je joue l'hypocrisie pour faire des vues. Pour moi, il y a des méthodes simples de faire des vues, puis pour moi, jouer l'hypocrisie pour faire des vues, pour moi, non, pour moi, ça ne se fait pas tout simplement. Tout simplement, pour moi, ça ne se fait pas, c'est même scandaleux tout simplement de faire ça. Ça fait que... C'est pour ça que je n'ai pas, tout simplement, je n'ai pas, je n'ai pas fait de, je n'ai pas fait de vidéos sur Redfall pour dire soutien au studio. Ça aurait été un peu hypocrite de ma part, franchement. Et surtout, j'ai horreur de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un truc que j'ai horreur. parce qu'un truc qu'on ne vous dit pas, c'est qu'Xbox licencié, Xbox semble des studios. Toutes les compagnies font ça. Toutes les compagnies font des restructurations, même, il y en a même eu chez UPS, Whenever, des grosses compagnies, UPS, même, des postes de télé, TVA et compagnie, Whenever, ils ont toutes eu des restructurations, ils ont toutes viré du monde, ils ont restructuré des studios et c'est pas fini. Puis je veux dire, de taper parce que c'est Xbox qui font ça, je suis désolé, mais tout le monde font ça. Voilà, c'est pas juste chez Xbox, c'est malheureusement. Et voilà, je veux dire, puis dire que faire les vierges effarouchées en mode, c'est pas normal, alors que tous les studios virent à tour de bras, pour moi, c'est un peu de l'hypocrisie, je trouve, franchement. Puis premièrement, puis en plus, il y a pas mal de monde qui joue au jeu qui se pète à ce jeu d'hypocrisie en tant que tel. Les influenceurs dont Monsieur Chiez, il y a même ENB qui s'y met. Eux autres, dans le fond, quand ils ont vu ça, genre, c'est pas normal. Alors que depuis le début de l'année, ça vire à tour de bras, franchement. Mais bon. Mais honnêtement, je vous renvoie les vidéos du repère du gamer qui en parle mieux que moi du sujet. puis qui dit les choses que pas mal de monde n'ose pas dire, franchement. Mais bref, c'est voilà. Tout simplement. Moi, qu'est-ce qui me choque, c'est pas dans le fond le fait qu'ils ferment des studios qui me choque. Pour moi, je trouve ça triste. L'affaire qui me choque, c'est que le monde derrière qui joue aux hypocrites en mode euh, c'est pas normal, c'est honteux. Alors que tous les studios ont fermé derrière, c'est... Mais bref. de mon épée du Nordman. Ils me llame Druth. Un liére. Un ouf. Ahahahahahahaha. Druth. Le jeu est vraiment beau, franchement, il est vraiment wow, beau, c'est... Vraiment, c'est... Puis là, les amis, c'est la première fois que je le fais sur Xbox Series X. Tout simplement. Mais inquiétez-vous pas, on va le faire en live aussi à Blade 2. Il sort quand, lui? Il sort un mardi ou un mercredi? Il sort le 21, le 21 mai, c'est... Un mardi! Oh, nice un mardi! On essaiera de le faire en live un mardi. Voilà, le 21 mai. C'est drôle, c'est drôle, mais moi, je vois l'un des studios que je vois qui risque d'être touché peut-être, c'est... C'est, je sais pas, je vois peut-être des studios comme, à même temps, je peux me tromper, mais... J'pense pour Dead Lab Studio, ça... ça sent pas très bon, mettons. Ça risque pas de sentir très bon, surtout que leur jeu était censé sortir fin, boîte. Même chose pour leur jeu de... de choses, même chose pour leur jeu de... Comment s'appelle déjà, là? Même chose pour le jeu de... Voyons, Perfect Dark Zero, un moment donné, je sais pas... Lui, depuis le temps qu'il était annoncé, il... je sais pas, fait longtemps qu'il aurait dû sortir, mais bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe au studio. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en interne, sérieux, c'est... mais bon... Parfois, je me dis, j'aimerais pas savoir qu'est-ce qui se passe des fois, euh... C'est quitte, c'est... c'est assez, ouais, euh... C'est... regarde vers la porte, et la porte va ouvrir. Pis ça, on me l'a toujours dit, ça, pis ça, c'est vraiment maudit, c'est là que c'est encore plus vrai. Le jeu vidéo n'est pas un métier stable. C'est un métier dans lequel il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de... De va-et-vient et compagnie. Et tout simplement... Bom... Wow... Les alli autres direct, ouais... Qu'est-ce qu'il va te prendre ? Ce n'est pas sûr Bon Il est allé à dire qu'il est arrivé Le jeu est vraiment bon Il est vraiment wow Il est vraiment beau quand même Sur Series X J'imagine même pas le deuxième jeu Le Hellblade Sinua Saga J'imagine même pas comment le jeu doit être Franchement Surtout ça a été long avant de démarrer Sur live les amis J'attendais aujourd'hui Pour démarrer sur live Parce que je me demandais dans ma tête Sur quoi j'allais faire le live Qu'est-ce que c'est ? Au début je voulais le faire sur Redfall Comme mentionné plus tôt dans la vidéo Mais... Je... Je sais pas J'aime pas me servir Du malheur du studio pour faire des vues Franchement ça c'est un truc que je cautionne pas bien bien Franchement à un moment donné Je l'ai fait pour Bethesda France Mais c'est plus parce que Bethesda France J'aimais leurs jeux J'aimais quand même leur travail Franchement C'est juste un soutien à eux Mais bon... Ceux qui me connaissent le savent Je suis un fan de Bethesda J'adore leurs jeux J'ai bien aimé Starfield Et je m'en cache pas d'ailleurs Franchement Je m'en cache pas d'ailleurs Franchement Que je me dis un truc les potos Quand t'emmes un jeu pourquoi le cacher ? Quand t'emmes un jeu les amis pourquoi le cacher ? Quand t'emmes un jeu les amis pourquoi le cacher ? Tout ce truc là c'est... La petite peure est des gins Les gods ont peur les sanguées Éclaté la vie La nueve mère Et plus p**l à la mère Donc, en petite fille La mère de L'E Wind Auxerive Et déposée Désirée à la mort Désirée Et puis l'épée La Mortale La mort Auxerive La mort Votée La mort Le jour L'Evée En fait Et avec elle, vous devez s'arrêter. Bon... On y est. Ok. Là, avec un casque, tant qu'en plus c'est merveilleux. Bon. Chut. C'est bon. Ça va. Ah! You... You... You took it from me. I beg you. Let him go. I'll give you what you want. je ne résiste plus je ne résiste plus juste le retour franchement si vous n'avez jamais fait de ce niveau sacrifice ce jeu est une bonne chose c'est un jeu assez spacey un jeu à faire au moins une fois dans sa vie je dirais oh un combat il n'y a pas beaucoup de combats dans le jeu je trouve il y a même en plus du monde des personnes de mauvaise voix qui disent que microsoft détruise tout ce qu'il touche ouais c'est eux autres qui font les jeux ben ouais c'est eux autres qui développent les jeux sérieux voilà c'est eux autres qui développent les jeux ben oui ils ont acheté des studios mais c'est eux autres qui les développent les jeux ben oui franchement moi quand j'attends ça quand j'attends ça je me dis ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment l'argument plus fan plus fan de playstation vraiment vraiment l'argument du haters en tant que celle pour moi c'est vraiment cool ouais leurs jeux sont pas non plus sont pas non plus toutes des bonnes gueures faut s'entendre mais dire que c'est eux autres qui détruisent leurs jeux pas sûr tout simplement c'est parce que c'est pas eux autres qui développent leurs jeux c'est c'est les studios derrière j'ai envie de dire honnêtement ouais Gears of War Gears of War ils ont relancé la saga avec le 4 ils l'ont pas détruit ils ont juste fait un épisode de transition avant de passer au 5 allo allo ils ont été quand même un peu loin avec leur délire d'open world j'avoue mais à part de ça c'est à part de ça ils sont loin de détruire leurs jeux c'est pas leur but non plus mais bref ça pour moi dire que j'attends ça quand j'attends dire que Microsoft détruise tout ce qu'il touche en fait pour moi c'est simple pour moi c'est l'argument du hater en tant que tel la personne qui déteste Microsoft tout simplement mais bon comme gars Hellblade 2 il sera pas plus différent que le premier pourquoi? parce que c'est la même équipe qui a bossé sur le premier pis c'est tout on voit pas en quoi Microsoft vont détruire Hellblade 2 tout simplement comme Arkhan Arkhan Austin on peut dire ce qu'on veut sur Redfall mais le studio ils sont-ils dans leur coin ils sont-ils dans leur coin en mode on prie pour que le jeu soit annulé crime il aurait pu en parler tout simplement à Microsoft pis c'est tout il aurait pu aller voir il aurait pu faire de quoi au lieu de rester là assis sur leur chaise en mode attente que attente que la tempête se passe pis que le jeu sorte franchement à un moment donné mais des fois il y a des studios que quand on pose des projets ça n'aime pas trop non plus parler parler derrière dire qu'est-ce qui ne va pas avec le projet c'est tout simplement c'est vrai mais bref le God of Fire Surt et le God of Elution Valravn les vœux ont-ils ouvre à la pénit et entrer la terre du pauvre le monde elle va la terre l'ont-ils le qui ne va à l'entendre se débrouiller vous devez qui ne va pas pas elle doit la 당연ité les titres lesquelles lesönes lesquelles Qu'est-ce que tu penses qu'il choisit? Je suis pas un grand fan de Redfall, tout simplement. Mais quand je vois ça... Quand je vois comment des haters, des fois... Ou des fans de PlayStation ou des haters se réagissent, tout simplement... Microsoft détruit tout, c'est... C'est juste con et faux, en fait, parce que... Ils se sont pas dit, on va acheter des studios pour tout détruire les jeux après derrière, tout simplement. C'est à moins d'être ben, ben calme, pis avoir bien du cash à dépenser pour rien. Tout simplement. En même temps, ça revient aussi au... Qu'est-ce que tu disais? Business is business, tout simplement. Les affaires, c'est les affaires, tout simplement. Mais bon, on sait, ouais. C'est vrai. C'est un truc, un truc qui est vrai aussi derrière, c'est que... PlayStation, des fois, vont... Pas PlayStation, mais Microsoft, des fois, vont quand même un peu loin dans leur jeu, dans leur délire. Avec Halo Infinite, l'idée de faire un open world. Le jeu était pas mauvais en soi, personnellement. Mais faire un open world dans Halo... Est-ce nécessaire? Voilà. Je pense pas, tout simplement. Mais à part de ça, oui, il y a eu un semi-open world dans Gears of World 5. Mais Gears of World 5, le jeu était bon. Voilà, le jeu était bon quand même. Voilà, l'histoire était bonne. Parce que c'était bien écrit, le jeu était bien écrit, tout simplement. Il y avait une bonne expérience, c'était bien écrit. Et voilà, je veux dire, pour moi, c'est... C'est ça qui fait surtout le jeu, c'est... L'écriture, la bonne... La bonne direction, la bonne écriture, Puis surtout le gameplay derrière, parce que... Bien beau, le jeu soit bien écrit, soit beau, mais il faut du gameplay aussi. Il faut que le gameplay soit le fun derrière, tout simplement. Il y en a qui dirait que, oui, Microsoft détruit tout. Ce qui touche, en fait, PlayStation ne sont pas mieux non plus. Il me rappelle des licences que j'aimais bien chez PlayStation, que ça marchait plus, fait que ça faisait... Ça enterrait la licence. Ben oui, quand ça marche plus, on enterre. Ben oui. Voilà, c'était au lieu d'essayer de se relever, puis essayer de capitaliser à nouveau, mais de la bonne façon. Ça a été fait, tout simplement. Mais bon... C'est surtout le problème, les amis, je pense surtout, Car le monde pense tout que... Les grosses compagnies sont leurs amis, non? Les grosses compagnies, que ce soit PlayStation, Xbox, whatever... Il n'y a pas de gentils et de méchants, c'est... Ils sont là pour faire du cash, puis c'est tout. Je veux dire, ils ne sont même pas... Ils ne sont même pas tes amis, je veux dire. Les compagnies sont là juste pour faire du pognon. Moi, quand je vois tout le monde, c'est dans le délire de genre... Ouais, c'est les bons, puis c'est juste les gentils. Ils voient que c'est les méchants, c'est faux, en fait. Les deux ne sont pas tes amis. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchant, les deux sont là pour le cash, simplement. Des façons de faire très différentes, et voilà, je veux dire... Et c'est ça l'affaire, c'est que le monde pensait que Xbox était leurs amis. Alors, tout comme PlayStation, ce n'est pas les amis des gamers. Ils sont juste là pour le pognon, tout simplement. Et on l'a bien vu aussi. On l'a bien vu aussi en fête semaine, puis avec ce qui s'est passé, tout simplement. Mais bref, comme je vous dis, je vous mettrai le lien en description. Je vais laisser quelqu'un qui va vous mettre le lien en description de la vidéo. C'est une personne qui en parle bien mieux que moi, tout simplement, du sujet. Fait que voilà. Mais en affaire, il y a ça l'affaire. En affaire, il n'y a pas d'amitié. En affaire, il n'y a pas ni de méchant côté ni de bon côté. En affaire, c'est que le business qui compte, tout simplement, c'est triste à dire. Mais c'est la seule justice du monde du jeu vidéo. Tout simplement, c'est... voilà, c'est... Tout simplement... Mais bref, c'est la seule loi du jeu vidéo, tout simplement, c'est... Les affaires, c'est les affaires. Mais bref... Moi, en ce temps, je me dis, tant que j'ai des jeux que j'aime sur ma console que... Sur ma... sur la console, euh... Je vais être... pour moi, je vais être porté plus à aller sur la console que des jeux que j'aime, tout simplement, qu'à aller sur une console qu'il y a des jeux que j'aime pas trop, euh... Tout simplement. Tout simplement. Bon. Ouais. Ouais. Bon. Écoutez, les amis, moi, je pense que ça va être pas mal tout pour cette petite vidéo, franchement. Euh... quand même 42 minutes pour ce jeu-là, quand même pas pire. Franchement, El Batinous Sacrifice, c'est un jeu que je vous recommande chaudement. C'est un jeu que j'adore, vraiment, que j'ai rien à dire sur ce jeu. Je l'aime bien, puis je trouve que le jeu est encore plus beau sur Xbox Series X, honnêtement. Il faut dire des choses comme elles sont aussi, franchement. Quand j'attends du monde dire que Xbox font que de la merde, non, ils font des bons jeux aussi. Ils l'ont prouvé avec... Ils l'ont prouvé avec des... par moment, avec des jeux comme Hi-Fi Rush et compagnie. Pour moi, en fait, c'est simple. Il faut pas voir que le mauvais côté. Il faut aussi voir le bon côté des choses, franchement. Il faut surtout être tempéré. Tempéré, des fois, à ce qui se passe. Il y en a, avec ce qui se passe des fois, je trouve que le monde ne sont pas assez tempéré. Et je trouve que des fois, ils agissent comme si ça leur ait des pâches chez les studios. Alors que non, en fait, tout simplement. Et en plus, les influenceurs derrière n'aident pas non plus, franchement, à donner l'exemple, franchement. Mais bon. Moi, personnellement, ça aide pas mal de tout pour cette petite vidéo, franchement. Si vous avez pas joué à El Blade, c'est Nua Sacrifice. Si vous voulez jouer à El Blade, c'est Nua Saga. Je vous invite, je vous recommande à faire C'est Nua Sacrifice avant, vu que l'autre, c'est une suite directe. Et ce jeu, franchement, est une claque. Et surtout, j'ai hâte de voir la suite. Sur ce, les amis, c'était une petite vidéo sur C'est Nua Sacrifice. Un jeu que j'ai adoré, puis que j'adore, j'adore. El Blade, c'est Nua Sacrifice. Un jeu que j'adore, franchement. Et que je vous invite fortement à faire, si c'était pas déjà fait. Sur ce, c'était Gizmo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Si moi, quand il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Si moi, quand il vous plaît, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. C'était Gizmo. Allez, ciao tout le monde. Et à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.